Ce devait être une marche très politique organisée par la gauche contre la vie chère. Mais après 20 jours de mobilisation dans les raffineries, Jean-Luc Mélenchon et les siens comptaient bien en faire cet après-midi un marche-pied pour la grève prévue mardi. Nous allons avoir une semaine hors du commun qui commence aujourd'hui. Et la puissance de notre marche est un appui à la mobilisation des salariés, notamment celle qui va avoir lieu en grève générale le 18. Les syndicats n'avaient pas appelé à manifester, mais dans le cortège, quelques représentants sont quand même là, tous les yeux rivés vers la semaine à venir. Il ne faut pas lâcher, il faut que tous les secteurs puissent nous rejoindre de façon à ce qu'on puisse peser sur ce gouvernement pour avoir des augmentations pour toutes les travailleuses et tous les travailleurs. Et les cheminots sont déjà prêts à les rejoindre. Mardi pourrait être une journée de galère dans les TGV, TER, Thalys et Eurostar. La CGT et Sudrail appellent notamment les conducteurs à cesser le travail. On peut dire merci aux raffineurs. Voilà, il y a quelques jours, on parlait de tout sauf des problèmes de salaire et de pouvoir d'achat. Aujourd'hui, ils ont réussi par leur grève à mettre la question des salaires au centre du débat. Cette grève qui pourrait être reconductible inquiète les voyageurs. Déjà qu'il n'y a pas la voiture, alors si en plus il y a les grèves de train, ça devient compliqué quand même. J'essaie de m'organiser autrement et de privilégier le télétravail. Donc on espère que ça ne va pas durer trop longtemps. Ce devrait être mieux qu'aux TRATP. Trafic quasi normal pour les métros. Deux bus sur trois et deux RER sur trois devraient circuler en Ile-de-France. Mais les appels à la grève se multiplient aussi dans la fonction publique et dans l'éducation nationale. Le fonctionnement des écoles, collèges et lycées devraient être perturbés. Des enseignants revigorés par l'agitation sociale des derniers jours. L'actualité a fait que les choses se sont un peu accélérées. Il faut continuer sur les salaires. Ça sera mardi et peut-être après d'autres journées par la suite. Un effet boule de neige qui touche aussi les professionnels de santé. Certains infirmiers et aides-soignants rejoindront le mouvement. Tout comme les transporteurs routiers. Leur grève commence même dès ce soir à 22h. Bonsoir Elisabeth. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On a évidemment de très nombreuses questions à vous poser. Mais avant, je vous propose d'entendre à nouveau les Français. Dans quel état d'esprit sont-ils après trois semaines de galère dans un contexte déjà difficile ? Témoignage recueilli par Sylvie Pinatel, Guillaume Frixon et Hélène Massio. Sur ce marché du Puy-de-Dôme, nous avons d'abord rencontré Guylaine. Une petite retraite et beaucoup de colère. D'abord qu'ils réduisent l'essence. Déjà, elle est chère, vous voyez bien qu'elle est chère. Pour vous aussi, c'est chère. La bouffe aussi, c'est chère. Ben voilà. Pour venir ici, son boucher fait 260 kilomètres aller-retour et n'est pas certain de pouvoir revenir la semaine prochaine. On a déjà des collègues qui ne sont pas venus aujourd'hui. Et si ça ne se débloque pas d'un la semaine, la semaine prochaine, peut-être qu'il n'y aura personne sur les marchés. Pour tous mes collègues, il y a vraiment urgence. Il faut que ça aille très vite. Frédéric est père de famille en région parisienne. Il n'achète plus de viande pour économiser en prévision d'un hiver qui l'inquiète. On a trop de charges. Il y a trop de l'électricité. On ne sait pas ce qui va se passer, comment ça va s'organiser. On nous dit que l'électricité va être multipliée par X. Je ne sais pas. Le gaz, pareil. Béatrice a une retraite de 1900 euros. Elle aide son fils à s'en sortir. Il est chauffagiste, gagne le SMIC et n'a qu'une seule suggestion à l'adresse du gouvernement. Merci. Bonne journée. Que ces gens-là soient plus près du terrain, qu'ils arrêtent de faire des effets d'annonce et de dire n'importe quoi. Comme par exemple pour l'essence. Oui, la semaine prochaine, tout va rouler. Ils ne se mettent absolument pas à la place des gens. Et j'ai envie de leur dire, venez un mois vivre avec le salaire des gens. Fils d'ouvrier et aujourd'hui patron Farid, qui est tombé deux fois en panne faute de carburant, fait le même constat. Ils prennent trop les choses à la légère. Ils n'y arrivent pas parce qu'ils n'ont pas des gens proches d'eux qui peuvent leur expliquer la situation. Des gens du terrain. Le terrain, c'est aussi ses trois heures d'attente, un dimanche matin, pour arriver jusqu'à la paix. Nous, travailleurs, nous n'avons pas eu 7% d'augmentation de salaire. Et certains continuent quand même de prendre les Français en otage en réclamant plus. Arrivé un moment, il faut être raisonnable. Samy, lui, ne sait pas s'il pourra partir en vacances vendredi avec sa famille. On n'a pas le choix en fait. C'est ça le truc, qu'est-ce qu'on peut faire ? Même le gouvernement, il n'y arrive pas à débloquer la situation. Alors ce n'est pas nous qui allons faire quelque chose. Qu'est-ce que je peux faire à mon échelle, à part subir ? Non ?